Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La politique de décentralisation entamée il y a 20 ans par les pays africains n'a pas totalement répondu aux attentes. Les moyens n'ont pas suivi cette politique qui devrait impliquer la gestion participative de la population. La décentralisation financière est devenue le véritable problème du développement local. Les explications de Mamadou Kouassi. La décentralisation adoptée par les États africains comme politique de développement local est jugée 20 ans après inefficace. Cela à cause de l'insuffisance des ressources financières à l'euro-collectivité. Malgré cette situation, l'ont dans des exemples de satisfaction en termes de développement local. C'est le cas de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud qui ont un taux élevé en budget attribué à la décentralisation. Ils ont respectivement 23 et 19,3% du budget national selon une étude réalisée en 2011. Ils sont suivis par la Tanzanie au plan africain avec 19,20%. En Afrique occidentale, seul le Nigeria et le Ghana font mieux avec 15% et 10% des ressources nationales attribuées à la décentralisation. La Côte d'Ivoire se retrouve au bas de l'échelle avec seulement 2% du budget national allué à la décentralisation. Au plan continental, le Togo ferme la marche avec un taux de 0,3% et pour le développement à la base. Les experts proposent... On ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des États. Pour les pays qui aujourd'hui sont à 3%, on peut leur donner un agenda en disant que d'ici les 5 prochaines années, mais d'ici les 3 prochaines années, le saut qualitatif qui est attendu pour que la décentralisation financière puisse être une réalité, c'est de passer à 7%. On donne cette moyenne-là, elle n'est pas insécondable parce qu'on le voit dans plusieurs pays. Des décisions prises en compte dans les recommandations du colloque sur la décentralisation. Les 21 pays participants à ce colloque proposent 10% pour ceux qui sont en dessous de 5% et 15% pour ceux qui ont déjà atteint les 5% comme taux de budget national allué à la décentralisation. En outre, les experts africains proposent un renforcement des capacités des ressources humaines en charge des collectivités. Des recommandations qui seront analysées à l'élaboration de la prochaine charte africaine sur la décentralisation. Le ministre béninois de la décentralisation a pris l'engagement séance tenante de faire passer son pays de 4% à 10% d'ici 2016. Il a également souhaité que le président de la République du Bénin mène une campagne de sensibilisation près de ses pairs de l'UEMOA pour que tous les états de cet espace communautaire atteignent les 5% d'ici 2015. Plus de 1000 projets de développement sont en vue dans le district des Montagnes. Ils vont être financés à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement en partenariat avec le Programme national de développement communautaire. Les deux structures viennent de lancer le programme de reconstruction post-crise dans cette région de la Côte d'Ivoire. Ces projets qui viennent pour soutenir les femmes et les jeunes seront financés sur une période de 4 ans dans les trois régions du district des Montagnes que sont le Tonkui, le Guémon et le Cavali. Doix de Lazer. Plus de 1000 projets communautaires vont être financés avec la réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans le district des Montagnes. Le lancement officiel de ce vaste programme, initié par le ministère du Plan et du Développement et la Banque islamique de développement, BIID, a mobilisé des associations de jeunes et de femmes des trois régions du district des Montagnes. 14 milliards de francs CFA vont être déquestés par la Banque islamique de développement qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post-crise. Les élus et cadres du district des Montagnes ont traduit leur reconnaissance à la Banque islamique de développement qui vient soulager les populations appauvries du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes resté la seule institution multilatérale qui n'a pas rompu ses accords avec la Côte d'Ivoire et qui a continué d'apporter son soutien. Nous avons besoin de toute urgence, d'un plan de développement touristique pour les districts des Montagnes. Avant de poursuivre cette information, l'Association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire organise ce lundi une conférence débat autour du thème « La crise de la zone euro et les perspectives de la zone franc ». La conférence sera animée par le professeur Christian de Boissieu, un universitaire et économiste français spécialiste des questions monétaires et bancaires. Un mot d'éducation à présent, un concours national de culture juridique pour faire la promotion de l'excellence et susciter une société de juristes compétents et imprégner des questions de droit. C'est une initiative de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Le concours est dénommé « Juriste en herbe » et la finale nationale a eu lieu récemment à l'Université Félix-Oufouette-Boigny de Cocody. On en parle avec Franck Quadiou. Et moi, le conseil constitutionnel peut soulever l'exception des constitutionnalités d'une loi à nos raisons bien conseillent. Vraiment, vous, 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 vous. Dans cet amphithéâtre de la faculté de médecine dans la commune de Cocody, des étudiants juristes en pleine réflexion. Huit universités publiquées privées s'affrontent dans le cadre du concours national de culture juridique « Les juristes en herbe ». Pour les initiateurs, l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, l'activité a tout son sens. L'objectif principal de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir l'excellence dans notre milieu et créer une seule émulation entre les étudiants juristes. Alors, à travers ce concours, nous permettons aux universités d'évaluer leur enseignement. Créer l'émulation pour un avenir lumineux du droit en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif en filigrane. Et au jeu du décodage des textes, lois et commentaires d'arrêt conjoints, l'université philosophique de Cocody pour le premier cycle et l'université internationale des sciences sociales en Pâtibas pour le second cycle ont raflé les premiers prix. Et hors de la Côte d'Ivoire, on se rend au Cameroun pour parler de santé. Une filière clandestine de vente de médicaments prospère dans ce pays, malgré les nombreuses saisies déjà effectuées. Des saisies de médicaments douteux comme celle-ci sont devenues presque quotidiennes dans les grandes villes du Cameroun. Des cartons et des caisses récupérés auprès des vendeurs ambulants ou des magasins sont régulièrement détruits par les forces de l'ordre. Mais rien n'y fait, les clandestins ont toujours pignon sur rue et la clientèle toujours aussi nombreuse. Je suis venu ici pour acheter les médicaments des mots de tête. Jusqu'à en pharmacie, ça coûte tellement cher et les médicaments qu'on trouve ici à 500 francs, ça coûte 2000 francs en pharmacie. C'est 4 à 5 fois moins cher que les médicaments proposés dans cette pharmacie classique de Douala. Les professionnels de la santé assistent donc, impuissants, à la prolifération des boutiques clandestines spécialisées dans la vente des produits pharmaceutiques illicites. Ils demandent à l'État de sévir davantage. Avec la porosité de nos frontières et avec la libération du commerce, les gens apportent, entre, avec la faute douanière, les gens arrivent avec des médicaments qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas testés, qui ne passent pas au laboratoire de contrôle pharmaceutique, de contrôle de qualité. Dans la guerre qu'ils mènent contre les médicaments de la rue, le gouvernement encourage la création d'unité de production de médicaments génériques dans le pays. Elle alimente les pharmacies en médicaments à faible coût. Malheureusement, la prolifération des pharmacies de la rue est en train de tuer ces initiatives. Les préjudices causés par la vente des médicaments sur le trottoir sont énormes. Déjà, il y a un gros manque d'amis pour le pharmacien qui a des factures importantes à payer auprès des grossistes. Selon l'Ordre des Médecins, 70% des Camerounais s'approvisionnent en médicaments de la rue, des médicaments en provenance d'Inde et du Nigeria qui entrent dans le pays en contrebande. L'actualité en bref en Afrique avec tout d'abord la Centrafrique où la présidente Catherine Sambapanza lance un appel au calme suite à une paralysie totale de la capitale Bangui. En Centrafrique, Bangui, la capitale, reste paralysée. Des barricades sont érigées dans plusieurs quartiers. Les véhicules se font rares. Même si ces multiples appels à la retenue ne semblent pas avoir d'impact sur les violences, la présidente de la transition, Catherine Sambapanza, s'est de nouveau adressée au Centrafricain à la télévision. Je l'ai dit et répété, ce n'est pas en cultivant la haine et l'esprit de vengeance que nous allons sortir de la crise actuelle qui a des racines profondes dans l'histoire de notre pays. Catherine Sambapanza appelle aussi au désarmement du quartier musulman PK5 de Bangui. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa démission. L'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubeï Maïga, a profité d'un forum organisé par les femmes de son mouvement politique pour donner sa version des faits. Soumeilou Boubeï Maïga ne veut pas être tenu pour seul responsable de la récente débâcle de l'armée malienne contre des groupes armés rebelles à Kidal. Il demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je serais prêt à aller témoigner devant la commission, à mettre à sa disposition toutes les communications, tous les SMS qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. À ce moment-là, ils verront bien qui a échangé avec lui, qui a dit quoi. Soumeilou Boubeï Maïga a démissionné le 27 mai pour être remplacé par Bandao, un officier à la retraite. Aussitôt déclaré vainqueur, aussitôt investi. Le nouveau président du Malawi, Peter Moutarika, a prêté serment samedi matin devant la haute cour de justice. Après un scrutin tendu et maillé d'irrégularité, il a tenu un discours rassembleur. Une personne seule ne peut rien faire. Je veux convier tout le monde, le gouvernement, l'opposition, le monde judiciaire, le secteur privé, la presse, le clergé, les syndicats. Tous ensemble, nous devons nous battre pour reconstruire ce pays. Peter Moutarika reprend les rênes du pays qui a été dirigé pendant 8 ans par son frère aîné, Bingoua Moutarika. Direction les Etats-Unis d'Amérique à présent pour une interrogation. La Google Car est-elle une voiture du futur ? La réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est la petite merveille que Google vante ces jours-ci aux médias du monde entier. Un prototype qui n'a ni pédale, ni frein, ni volant, juste un bouton marche-arrêt. Des capteurs et des logiciels sont censés faire le reste. Cette voiture autonome est surnommée Google Car. Ceux qui l'ont déjà testée semblent conquis. C'est vraiment super, c'est une expérience digne de l'air spatial. Ok, super ! Vous vous asseyez, relax, vous n'avez rien à faire. La voiture sait quand elle doit s'arrêter et quand elle doit repartir. En fait, elle se comporte mieux que ma propre voiture. La Google Car est une voiture électrique autonome qui ne dépasse pas les 40 km heure. Ses capteurs et radars détectent les objets à une distance de 200 mètres. Google promet que son véhicule garantit une totale sécurité. Plus d'inattention du conducteur, donc plus d'accidents de la route, la Google Car pourrait devenir un nouveau moyen de déplacement pour les personnes âgées notamment. Pour nous, c'est une première étape. C'est vraiment passionnant de voir tous les progrès accomplis. Cette possibilité de se déplacer sans aucune inquiétude, c'est incroyable ce que ça va donner comme pouvoir aux gens. Google a commencé par tester ses capteurs et ses radars sur des véhicules classiques. Plusieurs années de développement seront encore nécessaires avant d'espérer aboutir à une voiture autonome commercialisable. Et d'autres constructeurs comme Toyota ou Mercedes sont également sur les rangs. J'adore ça ! Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette édition.